Je suis pas fan ou spécialiste de ce qui est moto, buggy, ce genre de choses, quad, tout ça et tout. Et je sais pas pourquoi, tu vois, le fait d'être enfermé peut-être, tu vois, moi j'habite pas loin de Dijon, dans un petit patelin où il y a grave des champs, grave de la forêt, de la verdure, tout ça et tout. Donc on discute, on regarde des vidéos un peu sur internet, ça et tout. Et on se chauffe, on se dit pourquoi pas acheter un buggy pour aller faire un détour de temps en temps, prendre l'air, ça et tout. Donc je regarde un peu sur internet, ça et tout. Et au final, je saute le pas. Ma femme m'avait dit non, achète pas ça. Mes proches et tout m'avait dit non, achète pas ça, ça sert à rien. Bref, j'achète, j'écoute pas, j'achète. Pendant une semaine, je fais des tours en forêt, tranquille. Des petits tours juste pour prendre l'air, tu vois, tu as erré l'esprit un peu. Et là, on arrive au 28 mai et en fait, je pars en balade avec un ami. On est à deux dans le buggy. Moi, je conduis mon ami à côté de moi. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des accidents graves comme ça s'est passé. Donc tranquille, je fais une petite balade. À un moment donné, je commence à accélérer un peu plus. Je commence à faire un peu moins attention. Et là, sur un virage, en fait, il y a un virage qui tourne à gauche. Et moi, je suis dans une ligne droite où j'accélère. Et je vois le virage au dernier moment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai freiné et j'ai tourné en même temps, tu vois. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. J'ai freiné fort, j'ai tourné et le buggy, il a fait un dérapage. Il est parti en tonneau. J'ai fait trois, quatre tonneaux. Et l'erreur que j'ai fait, en fait, c'est que, au lieu de mettre mes mains sur la ceinture ou sur le torse comme ça, pour me protéger, j'ai eu un mauvais réflexe où j'ai mis ma main comme ça, où j'ai sorti ma main du buggy. Tu vois, le buggy, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... C'est ouvert. C'est un arceau, quoi. Et j'ai sorti ma main comme ça, du buggy, pour me protéger, tu vois. Et au moment où je sors ma main du buggy, je ne sais pas si ma main a été prise dans quoi, si elle a été prise dans une roue, je ne sais pas si elle a été prise dans quoi. Donc là, le buggy fait des tonneaux. On est par terre au sol, à l'envers. Là, heureusement, il y avait mon frère qui nous suivait en quad derrière. Moi, je ne dis rien, ne t'inquiète pas et tout. Mais toi, regarde ta main et tout. Il faut qu'on te ramène à l'hôpital. Et moi, quand je lui dis ça, je ne sais pas encore ma main, qu'est-ce qu'elle a. Tu vois, avec l'adrénaline et tout, il n'y a pas encore de douleur. Et là, je dis comment ça et tout. Et là, au moment où je regarde ma main comme ça. Et là, je vois que ma main a tombé vraiment, comme dans les films, tu vois, un peu comme dans les films d'Ora. Ma main a tombé. Mon pouce, il pend, tu vois. Tu vois qu'il ne tient que via un tendon. Donc là, je m'aperçois que c'est grave. Je vois qu'il se passe quelque chose de grave, tu vois. Moi, à un moment donné, quand je vois ma main, je la regarde et tellement c'est choquant, je tourne le regard. Je ne veux plus la regarder. Et je sais qu'il y a quelque chose de grave. Et là, je dis à mon frère, Farid, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma main, il y a quelque chose de grave, tu vois. Et lui, il veut me rassurer. Il me dit, non, t'inquiète. Viens, je te ramène. On va à l'hôpital. On va te remettre ça, ça et tout, tu vois. Il me dit, regarde pas ta main. Viens, monte sur le quad. Tu vois, je monte derrière lui, je le tiens. Quand il me prend sur son quad, en fait, on est en fin de forêt. Donc, il me prend sur son quad pour aller chercher la maison la plus proche, pour qu'ils essaient de m'aider à faire les premiers soins. Lui, pendant qu'il est sur son quad, il est au téléphone pour appeler les pompiers, les SAMU, tout ça et tout. Donc, il appelle les pompiers. Et là, de plus en plus, je commence à regarder ma main. Je vois que mon pouce, il tombe, enfin, qu'il n'est pas bien. Ma main, elle est comme ça. Du sang, c'est ouvert, quoi. Ça fait... Je regarde pas, mais par curiosité, tout le temps, j'ai un petit coup d'œil. Il semble bien regarder exactement tout ce qui se passe dans ma main. Mais je vois juste qu'il s'est passé quelque chose de grave avec ma main. Les limites mortes, entre guillemets. Et là, les 15 premières minutes, 15, 20 premières minutes, j'ai une douleur. Mais avec l'adrénaline, le stress, je tremble. La douleur, elle est supportable. Et au bout de 30 minutes, les pompiers, ils arrivent au bout de 30, 35 minutes. Les pompiers, ils arrivent. Donc, ils me montent dans le camion. Et là, au moment où ils me montent dans le camion, l'adrénaline a commencé à baisser. Et là, des grosses douleurs. Grosse douleur de fou. Vraiment des grosses douleurs. Je commence à crier, vite, ramenez-moi un médecin, ramenez-moi quelque chose. Et là, on roule à peine 5 mètres. Trop mal. Trop, trop mal. Donc, je leur dis stop, stop, stop. On ne peut pas aller à l'hôpital comme ça et tout. Impossible. Donc, ils appellent un médecin du SAMU. Et le SAMU, ils arrivent. Ils me disent, il part de Dijon. Donc, le temps qu'ils arrivent. Là, on attendait le médecin du SAMU pour qu'il me... Chute. Qu'il me chute. Donc là, l'attente du SAMU, elle est interminable. Ils viennent au bout de 20, 25 minutes. Donc, au final, ça fait à peu près une heure après mon accident, tu vois. Tant qu'ils arrivent. Donc là, je souffre, je souffre, je crie. Mon frère, il est revenu. Il a appelé ma femme. Il y avait un peu de ma famille, de ma belle-famille. Bref, la catastrophe. Moi, je suis dans le camion de pompier. Et là... C'est quoi ta première pensée dans le camion ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te... Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi je n'écoute pas ? Je n'ai pas écouté ma femme et mes proches. Ma main, elle est morte. Je pense à tout ça. Mais en même temps, il y a des douleurs de fou. Mais la douleur, elle est vraiment trop forte que tu ne penses pas à coups à ce genre de choses. Mais tu penses d'abord à la douleur. Et là, au bout de... Je t'ai dit 20-30 minutes encore après que les pompiers soient arrivés. Le SAMU, il arrive. C'était une dame, je me rappelle. Je lui ai dit, s'il vous plaît, shootez-moi. J'ai trop mal. Donnez-moi ce que vous voulez. J'ai trop, trop mal. Je ne peux plus tenir. Et là, boum. Elle m'envoie un coup de seringue dans... Je ne sais même plus si c'est dans le bras. Je ne sais même plus si c'est où. Elle m'envoie un coup de seringue. Et là, boum. Je pars. Tu t'endors, carrément ? Ouais, je m'endors. Je ne sais pas. Quand je me réveille, je vais rentrer au bloc. Quand je me réveille, je vais rentrer au bloc. Au moment où je vais rentrer au bloc, ils me disent, voilà, M. Benza, là, on va vous opérer. La main, tout ça et tout. Et je suis shooté. Malgré que je me réveille, je suis encore shooté. Boum, il m'opère. Au CHU de Dijon. Il m'opère. Déjà, le pouce, c'est mort. Ouais. Il n'aura plus de pouce. Ils lui disent, on va faire le maximum pour sauver sa main. Mais rien n'est garanti. Il se peut qu'après l'opération, votre mari, sa main, elle ne soit plus là. Il dit ça comme ça, clairement. Moi, je ne savais pas ça, moi. Moi, je ne savais pas, tu vois. Donc, je sors de l'opération. Je crois qu'il y en a pour 6-7 heures d'opération. L'opération d'urgence, il est 22 heures. Je n'ai rien mangé de la journée. Je suis cuit. Et je sors de l'opération, je suis dans la chambre. Quand je me réveille, j'ai une grosse broche externe. Mais un gros truc qui monte jusque-là, qui perfore, en fait, mes os, ma main, mon poignet, et qui ressort. Un gros truc, un truc bizarre, comme dans les films, tu vois, un gros truc en acier. Je me réveille, je vois ça, tu vois, c'est quoi ça ? Le problème, c'est que fin mai, on est vers la fin du Covid, un peu. Donc, moi, le service qui doit s'occuper de la main dans l'hôpital, je ne sais plus c'est quoi exactement le service, il n'existe plus. Donc, moi, quand j'arrivais à l'hôpital, ils me mettent dans un service infection-cancer, rien à voir avec ce que j'ai. Mais ils me mettent là parce que mon service, où il doit être normalement, il l'a supprimé, il n'existe plus. Mais pour le moment, je devais rester là, ça et tout. Je me dis, OK, de toute façon, je n'ai pas le choix et tout. Donc, j'arrive, tu vois, les infirmières super gentilles, prennent soin, elles essayent de trucs et tout. Et là, le problème, c'est comme il y a les cas Covid, je n'ai pas le droit de visite. Donc, deuxième gros problème. Donc, je suis tout seul dans ma chambre. J'arrive à prendre mon téléphone avec mon autre bras pour pouvoir appeler, donner un peu de nouvelles. Je suis shooté, je suis fatigué. J'appelle ma femme, mon frère et tout. Et j'ai dit à ma femme, essaie de venir à l'hôpital. Elle me dit, ouais, je vais faire le maximum. Je passe la nuit à PAS et vers 5 heures du matin, 6 heures du matin, des douleurs, des douleurs comme je n'ai jamais eu de toute ma vie. Des douleurs folles. À 5 heures du matin, j'appelle ma femme en pleurant. Je lui dis, s'il te plaît, viens à l'hôpital. Même s'il ne te laisse pas passer, force, fais quelque chose. Je ne peux pas rester tout seul dans la chambre. J'ai trop mal, appelle-moi un médecin. Je la bombarde. Je la bombarde, elle me dit, j'arrive. Elle vient, 6 heures du matin, elle vient, elle rentre. Quand elle rentre dans la chambre, elle me voit, je commence à crier un petit peu, tu vois. Je commence à crier. Et la douleur dans ma main, c'était l'équivalent de mettre ma main dans du feu, pour de vrai. Comme si ma main, elle était dans du feu. Et toutes les 10 secondes, sur les bouts de mes doigts, c'est la même sensation que quand on met tes doigts dans une porte et qu'on claque la porte sur tes doigts. Toutes les 10 secondes, il y avait une pulsation de cette douleur-là. Et sinon, au global, c'était comme si ma main était dans du feu. C'est indécent. C'était incroyable. Franchement, cette douleur, je vais m'en souvenir toute ma vie. Parce que t'es pas cachetonné, là, à cette époque ? Je suis cachetonné, mais les cachets qu'ils me donnent, ils suffisent pas. Et là, je commence à péter un plomb, je commence à crier dans l'hôpital, dans la chambre, je commence à crier. Et je suis même gêné de crier par rapport aux autres patients qu'il y a dans l'hôpital, tu vois. Mais je peux pas me retenir. Et là, je dis à ma femme... Mais tu cries qu'on t'entend dans le couloir, on t'entend... On entend partout. Je crie de toutes mes forces. Tout le service, on t'entend, quoi. Ouais, tout. Mais bien sûr que tout le service, on m'entend. Je crie de toutes mes forces. Et là, ma femme, elle est à côté, elle me voit, elle appelle les infirmières, elle appelle tout ce qu'elle peut appeler. Les infirmières, elles arrivent, elles me donnent des cachets. Ça fait rien. Les cachets font rien. Et les infirmières, à un moment donné, elles me disent, les cachets qu'on vous donne, c'est le maximum que nous, infirmières, on est autorisés à vous donner. Maintenant, si on veut passer au palier supérieur, il y a que le médecin qui peut vous donner. Appelez le médecin, s'il vous plaît, et tout. Il est pas là. Il n'y a pas d'interne de garde. Il n'y avait même pas un médecin de garde. Il était même pas là, le médecin de garde. Il était 6 heures du mat. Le médecin, il n'arrive qu'à 8 heures. Nous, on dit, mais non, c'est pas possible. Il y a un problème. Comment ça, il n'y a pas un médecin de garde à ramener quelqu'un et tout ? Oui, mais même le médecin de garde, il n'a pas le droit, lui, de vous donner parce que c'est un stagiaire, en gros. Le même terme ? Oui. Ça fait là, pendant deux heures, je crois que c'était deux des pires heures de ma vie. Je crie, je pleure, tout ce que je peux extérioriser, j'extériorise. Trop, trop mal. 8 heures du mat, le médecin, elle arrive. Je dis, le problème, c'est que j'ai trop mal. Il faut donner quelque chose. Donnez-moi le plus gros antidouleur du... Comment ça s'appelle ? La morphine ? La morphine. Donnez de la morphine. Donnez tout ce que vous voulez. Le médecin, non, il faut qu'on voit. Non, 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 il commence à chipoter et tout. Il nous donne un truc. La douleur a part un peu, mais pas de ouf, mais ça me calme un peu. Donc là, j'arrête de crier pendant un certain temps parce que ça calme un petit peu. Et là, ça repart. Là, le médecin qui craque, il dit, si la douleur est vraiment trop forte, il faut qu'on lui donne un truc puissant. Et là, ils me mettent sous perfusion de morphine et d'un autre truc, ça s'appelle la kétamine. C'est un truc puissant aussi. À partir du moment où ils me mettent en perfusion sur ça, là, la douleur a commencé à s'estomper. Mais pendant des heures, c'était... Quand on dit que vous êtes à combien de 0 à 10, c'était à... J'étais à 50, frère. C'était incroyable. Donc là, ils me mettent sous perfusion. Ils m'ont opéré. Et je n'ai plus de pouce. Là, je n'ai plus de pouce. Donc j'ai mes quatre doigts classiques, mais je n'ai plus de pouce. J'ai une grosse broche externe. Sur le diagnostic que j'ai, il me dit, c'est très grave ce que vous avez. Vous avez perdu un pouce, comme vous l'avez vu. Il y a des bouts d'os de votre poignet qui sont partis. Et donc, il vous manque de la peau dans la main. Sinon, il faudra remettre de la peau. Il me dit, il va falloir qu'on remette de la peau. Il va falloir qu'on remette de l'os. Donc, ça va être un long processus. Mais avant de remettre de la peau, il faut vous nettoyer la main, puisque votre main a subi un accident dans des graviers, tout ça. Donc, pendant deux, trois semaines, il va falloir vous nettoyer la main régulièrement pour que votre main soit propre. Une fois que votre main est propre, on vous fera une grève de peau. Première étape, il me dit ça. Mais là, je t'ai dit ça comme ça, mais il ne me le dit pas direct comme ça. Donc, je laisse filer le truc. Donc là, pendant deux semaines, je suis hospitalisé. Pendant les deux premières semaines, tous les quatre jours, ils viennent, ils me nettoient la main. Tellement la douleur, elle est trop forte quand ils doivent me nettoyer la main. Parce qu'à ce moment-là, dans un tiers de ma paume de ma main, je n'ai plus de peau. C'est à vif. Donc, tous les quatre jours, ils viennent me nettoyer la main. Et tellement la douleur, elle est trop forte. Ils sont obligés de m'envoyer au bloc opératoire, m'endormir, pour me la nettoyer la main. Parce que sans m'endormir, c'est trop fort la douleur. Donc, ils me nettoient la main pendant quinze jours, quatre fois. Au bout de la quatrième fois, le chirurgien dit, c'est bon, la main, elle est bien nettoyée. C'est propre, on va pouvoir prendre de la peau. Donc là, il parle avec moi, il me dit, l'idéal, c'est de prendre de la peau vers laine. Je lui dis, d'accord. Il est censé connaître son métier, il est censé avoir déjà fait ça plusieurs fois pour moi. Donc, il me dit, on va prendre de la peau au niveau de laine. Il y a 90, 95 % de chances que ça se passe bien. Des greffes de peau, on en a fait souvent. Non, 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 non. Ok. L'opération, elle dure sept heures, huit heures. Grosse opération. Il me prend la peau au niveau de laine, il me la met au niveau de la main, au niveau de la peau. Sors d'opération, on me dit, ça s'est bien passé. Bien, tranquille. Comme il voulait, non, non, non. Ok, pas de problème. J'ai toujours la grosse broche dans ma main pour maintenir ma main et mon poignet. Et il me dit, maintenant, ça va être le plus dur, mais c'est le processus. Comme on vient de vous faire la greffe de peau, Vous devez rester cinq jours, alité, sur le lit, sans bouger, allongé. Je n'ai pas le droit de me redresser à 90 degrés pour manger. Je dois rester maximum 30 degrés. Donc pendant cinq jours, je suis sur le lit, alité, sans bouger. Ça veut dire, pour faire tes besoins, c'est allongé dans un truc. Pour manger, c'est allongé. Tu ne peux rien faire. Et ça, c'était l'enfer de ouf. Ça, c'était une épreuve de ouf. Cinq jours comme ça, sans bouger. C'est quoi l'explication ? Pour lui, pour que le sang passe bien dans la greffe de peau, pour que la greffe de peau prenne bien, il faut que le corps ne bouge pas de plus de 30 degrés. Pour que le sang reste au même endroit. Quand il m'explique ça, je me dis, ok, c'est un chirurgien. Il me dit, ça doit être ça. C'est ça le processus. Donc oui, tu vas souffrir, mais tu n'as pas le choix. Donc, j'obéis. Et en plus de ça, à la sortie de l'opération, il y avait de l'air chaud, chauffé à 37 degrés, dans ma main, H24. H24, les trois premiers jours. Les trois premiers jours, le chauffage, et cinq jours à l'été. C'était ça le processus. C'est un truc de malade mental. Et quand je te dis que les journées ne passaient pas, j'étais fatigué, mais je n'arrivais pas à dormir. En fait, c'était la catastrophe de bout en bout. Des fois, je dormais une heure. Par exemple, je dormais à une heure du matin. Je dors. Je me réveille. Je me dis, ouais, il doit être 4-5 heures. Là, j'ai dû dormir à 3-4 heures. Je te jure que d'une heure du matin, c'était 1h15. 15 minutes qui étaient passées. Je me dis, ouais, mais comment je vais faire ? Le temps, il ne passe pas. Il n'y a rien à faire. Tu es bloqué dans une... Tu es allongé. Allongé dans un lit d'hôpital. Allongé. Du chaud qui t'envoie dans la main. Et ça vient un peu dans ta tête, dans tout, tu vois. Donc, tu es en sueur. Tu es chaud. Tu as mal à la main. Tu ne peux même pas aller pisser. Tu n'as pas d'appétit. Quand tu buisses, tu vas pisser dans une bassine. C'est la catastrophe. Mais quand je te dis... Là, franchement, ma fierté d'homme, elle n'était plus bactère. Alors là, je me sentais vraiment, vraiment comme une merde, frère. Je t'ai ramené un petit maillot. Je t'ai ramené... En fait, c'est mon premier maillot. C'est ma première sélection en équipe d'Algérie. D'accord. C'était contre... Attends, attends. Quand même. Contre l'Ethiopie. J'étais rentré 20 minutes, un quart d'heure. Donc, comme c'est mon premier, tu vois, je l'ai gardé à la maison. Et c'est toujours un souvenir qui fait plaisir. Parce que tu rends fier... Énormément fier de tes parents, tes grands-parents, tous ceux qui vivent encore en Algérie. Oui. Et c'est aussi un petit clin d'œil pour dire que, durant cet accident, j'ai reçu énormément de soutien de proches, de... un peu moins proches. Beaucoup de soutien du joueur de l'équipe d'Algérie, tu vois. Sofiane Fégouli, Yassine Brahimi, Walid Mesloub, il y en a trop. Soudani, Hillel Soudani, Slimani, il y en a trop. Je ne pourrais pas dire tous les noms, mais j'ai reçu beaucoup de soutien et aussi du coach Thiamel Belmadi, du coach de la sélection. Durant cette période, on a échangé. Il m'a aidé à surmonter aussi cette épreuve. Et depuis le début, comme je t'avais dit, quand on a repris les séances physiques, je me suis toujours fixé un objectif. Et tu le sais, toi-même, qui a un rapport avec le maillot. C'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec l'Algérie. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Et c'est pour ça aussi que je t'ai ramené cet objet pour dire que c'est un symbole dans le fait que c'est mon souvenir de mon premier match. Mais c'est aussi quand je vois ce maillot, l'envie, la détermination, la motivation au quotidien pour pouvoir remplir cet objectif. Sous-titrage ST' 501